Allez salut tout le monde, les amis, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, une nouvelle carte française est sortie et je l'ai complètement raté la carte, mais on va la présenter. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, une nouvelle série, voire deux, arrive très prochainement, une en multi, une en solo. Ça fait grave plaisir, j'espère en tout cas que vous serez présents. Mais aujourd'hui, on est parti pour découvrir une carte française avec un fort potentiel. Allez les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Moi franchement ça va, bon aujourd'hui de base, il y aurait dû y avoir une autre vidéo, franchement j'étais trop 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 pressé de tourner. Malheureusement, il n'y a pas eu, j'essaierai de vous la faire début de semaine, franchement ça serait vraiment top. Mais en attendant cette vidéo, on va découvrir aujourd'hui une nouvelle carte française. Cette nouvelle carte française s'intitule ma petite campagne, donc on va tester ça ensemble. On va la découvrir aussi, et comme vous pouvez le voir déjà, on a un petit PDA. Comme on peut le voir, c'est une toute petite carte. C'est une carte qui est réalisée par Dijow Modding, donc c'est un mappeur que je ne connais pas du tout. Il y a 19 champs, 3 chantiers TP, donc déjà il y a du TP et de l'agricole, et ça, ça fait plaisir. Une coopérative agricole, un point de vente pour les patates, une évacuation pour le fruit TP bien sûr. Un négociant de bétail, du petit matériel de départ, vu qu'on a une petite ferme. Mais avant de commencer à découvrir cette carte, je voulais aussi vous faire gagner un petit DLC. C'est le DLC qui est juste ici, le DLC Vermeer, qui est sorti il y a maintenant une semaine et demie ou deux semaines. C'est un DLC, je vais le faire gagner pour le joueur PC, désolé, mais le joueur console aussi, c'est disponible chez vous. C'est en fait un DLC pour les presses, il y a des presses, il y a des faucheuses, il n'est pas forcément très cher. En commentaire, vous marquez tous DLC et je ferai le tirage dans la prochaine vidéo, donc go, c'est parti, vous marquez tous DLC pour ceux qui voudraient le gagner. Et c'est parti, je vous fais confiance, vous spammez ça, vous êtes les boss. On va regarder le PDA tranquillement, on va zoomer, mais juste avant ça, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. J'en fais pas souvent, donc c'est parti, je vous laisse regarder ça. Sous-titrage ST' 501 Les amis, depuis quelques secondes, vous pouvez voir que cette vidéo est sponsorisée, et oui, j'en fais vraiment très rarement. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Comme vous pouvez le voir juste ici, on est déjà sur leur site et on est déjà sur le bureau qu'ils ont pu m'envoyer. Donc ça, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Et là, moi, de mon côté, chez moi, j'ai le E8 qui est juste là, et comme vous pouvez le voir en haut sur la bande verte, Tech Day aura lieu du 7 au 9 septembre. Donc dans 5 jours et 6 heures, on a plusieurs choix de coloris concernant le cadre. Donc le cadre, c'est le cadre plus les pieds. J'ai le cadre en blanc, mais j'ai aussi la couleur du plateau. J'ai l'érable, mais bien sûr, vous pouvez choisir le coloris que vous souhaitez. Il y en a une dizaine. Vous avez de la cajou, vous avez du brun, vous avez du noyer, vous avez pas mal de choses. Ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez aussi, bien sûr, choisir la taille du plateau. Moi, je l'ai en 140 x 70. C'est une taille qui est au-dessus de 120 x 60, donc c'est un tout petit peu plus grand. Et bien sûr, derrière, vous pouvez rajouter des objets, par exemple, un support écran ou alors un passe-câble, même une chaise, etc. Mais dans 5 jours, il y aura des réductions sur le site. Donc déjà, si vous voulez commander un peu vos cadeaux de Noël ou même votre cadeau d'anniversaire, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, merci à Flexispot de sponsoriser cette vidéo et let's go, c'est parti pour du Farming Simulator. Bonne vidéo ! Petit placement de produit, je n'en ai presque jamais fait sur ma chaîne, mais franchement, j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc j'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Le lien est en description. On est, du coup, reparti sur la carte. Une parcelle, une map, pardon, aux alentours. Bah, du coup, il y a 19 champs, dont 2 en herbe. Donc, ok. Concernant les nouvelles cultures, on se retrouve avec 5 nouvelles cultures. Donc déjà, on a de l'épautre, on a du seigle, ainsi que de la lavande, du tritical et du mié. Donc, c'est pas forcément beaucoup de cultures, comme on peut aussi voir sur certaines cartes. Mais peut-être que ces cultures-là sont mieux réussies. Tu vois, il vaut mieux en mettre 3, 4 que très bien réussies, que 30 hyper moches, tu vois. Donc, ok. Bon, bah ça, on va pouvoir regarder ça. Mais bien sûr, pour ceux qui voudraient aussi tester la carte, je vous mets le lien en description pour les joueurs PC. Alors, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ça. Déjà, pour commencer, on a une petite ferme. Ça me fait vraiment penser à une petite carte polonaise. Surtout, cette maison-là, elle me fait penser à une petite carte polonaise. Bon, à une petite maison polonaise. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc déjà, pour commencer, nous avons ici... C'est un atelier. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est un atelier. Vous arrivez, vous mettez le véhicule que vous souhaitez à l'intérieur. Et bien sûr, vous pouvez le réparer, faire ce que vous voulez en modification dessus. Donc, c'est vrai que la carte, c'est un peu sombre. Il est quelle heure sur la carte ? Il est midi 17. Et c'est un peu sombre. J'ai essayé de faire de mon mieux un peu sur OBS, mais c'est un peu compliqué. Oh, les gars, mais ça, par contre, c'est vraiment stylé. Ici, on a un silo. Donc là, vous pouvez remplir, vider votre benne. Et on a carrément la culture par terre. Et ça, franchement, c'est vraiment très, très bien réussi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais franchement, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Aussi, point assez super, c'est déjà qu'il y a pas mal de décorations, des palettes, des tas de pneus. Et franchement, je trouve ça vachement propre. Ça me fait penser de ma polonaise, mais moitié française, moitié polonaise. Donc franchement, c'est pas forcément dérangeant. Là, cette ferme-là, elle ne contient aucun matériel. On a, en fait, l'autre coin de ferme qui est juste en face de celle-là, où il y a du matériel. Donc ici, vous pouvez bien sûr dormir si vous le souhaitez. On peut pas ouvrir la porte. Je me disais aussi. Et là, c'est quoi ? Changer la tenue, je pense. Voilà, changer la tenue juste ici. Donc déjà, ces triggers-là sont disponibles. Franchement, c'est pas partout pareil. Si on se tourne directement sur la droite, nous avons, en fait, la suite du corps de ferme avec le matériel qui est juste ici. Donc nous avons la John Deere avec une belle barre de coupe aussi. Nous avons, du coup, la ramasseuse à pierre. Donc ça, je crois que c'est une ramasseuse à pierre, mais c'est la première, je crois. Alors, attendez. Ramasseuse à pierre, c'est ici. C'est celle-là qu'on a. C'est la Degelman. La signature 7200. Là, nous avons un Zetor, un Godet, une chargeuse avant. Là, nous avons, c'est quoi ça ? C'est pas une machine, c'est Pharma. Pharmax. Je me rappelle plus. Je crois que c'est un truc pour les pommes de terre. Dites-moi en commentaire, je me rappelle plus. Ici, petit semoir de 3 mètres. Le John Deere 78-10 avec, juste à l'arrière, une benne crampe remplie de fumier. Ah non, c'est même pas de fumier, c'est du grain. C'est du grain. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que déjà, avant de commencer, ce qu'on va faire, déjà, j'ai le Manol Attaching, ça commence très mal. Mais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le John Deere pour voir si l'eau fonctionne dans la ferme, là-bas. On va directement voir ça. Mais c'est vrai que la carte est assez sombre. Est-ce qu'il y a un petit Richaïd dessus ? Je ne m'avancerai pas. Mais c'est vrai que c'est sacrément bizarre pourquoi elle est aussi sombre. Et par contre, il y a des oiseaux, ils gueulent. Pourquoi tu gueules ? On va essayer de baisser ça. Ben, remarque le volume, les gars, il n'est pas fort du tout. Je crois que les bruits des oiseaux, il a peut-être dû modifier ça. Et en vrai, les piafs, ils n'arrêtent pas de gueuler. Mais, oh, le John Deere, il patine. Ok. Est-ce qu'on peut vider ici ? Donc déjà, on peut commencer le remplissage. Donc, c'est possible. Mais bien sûr, on peut aussi vider. Donc déjà, voilà, on vide tranquillement. Et si vous allez dans les silos. Alors, attendez, le blé, voilà. En fait, ce qui est top, c'est qu'en plus, donc déjà, là, on a du blé dans la benne. Mais on a du blé, de l'orge, de l'avoine, du colza, du maïs en stock. Et ça, franchement, ça fait grave plaisir. On a aussi du millet, du seigle, etc. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et je voulais tester le... Alors, non, non. On a du tritical aussi. Ok. Non, j'aurais essayé de marquer autre chose. On a du millet. Donc, le millet, il est... Ouais, c'est du sorgho, en fait. Là, le millet sur FS22, c'est carrément du sorgho. Ok. Bon, du coup, concernant la première ferme, c'est good. Concernant aussi le PDA, on va pouvoir regarder ce qu'il y a. Donc, la ferme se situe à droite de la map. D'accord. Et vous avez plusieurs parcelles. La plupart sont déjà semées en différentes cultures. Que ça soit du soja, du maïs, du blé ou de l'orge. Du blé et de l'orge, pardon. De la lavande en violet. Ok, ok. Donc, c'est une petite map qui change un peu l'ordinaire. Et surtout, ce qui est vraiment pas mal, c'est que déjà, il y a la fonction TP. Donc, si vous voulez faire du TP, vous pouvez le faire. Et on va commencer déjà par ce premier chantier, juste ici. Où il y a la fonction TP, juste là. Donc, il y a 2-3 petites décorations. Mais on a carrément l'échafaudage et tout. Ah ouais, ok. C'est propre. C'est vraiment propre. La décoration, ça manque pas sur cette carte. Pour le moment, la décoration, ça manque pas. Et c'est pas mal du tout. Ok. Bon, ça, c'est good. Les petites pubs ici pour les Peugeot. Ça fait plaisir. Et là, par contre, c'est quelle culture qu'on a ? C'est du millet. Donc, vous avez vu la gueule du millet sur FS22. Pour le moment, ça n'a pas été amélioré. Mais on part carrément sur du sorgho. C'est du sorgho. Ici, les petites maisons aussi avec les échafaudages. Ok, d'accord. Et vous avez vu la fumée qui sort de la chimie ? Ça, franchement, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Bon, bah, allez. On va passer vite à autre chose. On va déjà aller voir le concessionnaire à quoi il ressemble. Le concessionnaire Zetor. Donc, en fait, Zetor, je crois que... Dites-moi en commentaire si je dis une connerie. Mais je crois que Zetor, c'est polonais. Donc, en fait, je pense que ce gars-là, il a juste fait une moitié de cartes françaises et polonaises. En fait, il a mélangé les deux. Parce que pour moi, Zetor, c'est polonais. Donc, largement, c'est sûr que c'est ça. Donc, bien sûr, c'est possible d'acheter. Et ce qu'on va faire, parce que nous, déjà, on veut un peu se balader. On va déjà acheter la presse à balle Vermeer. C'est le DLC que je vous fais gagner. Donc, couleur des jantes. Ok, on s'en branle. J'ai envie de faire une série avec ça dessus. Vraiment, je crois, un objectif à la fin, ce serait ça. Mais c'est incroyable. En fait, c'est une presse directement avec... C'est une sorte, en fait, d'automoteur, comme un pulvé. Mais là, en fait, c'est une presse à l'arrière. Ok. Du coup, je pense que ça, ça ne s'ouvre pas. Dans les portes, ça ne s'ouvre pas. Mais bien sûr, si vous achetez un petit véhicule, voilà, vous arrivez là, vous le louez, par exemple, vous l'achetez. Et il spawne juste ici. Je ne l'ai pas encore testé, le DLC. Mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine. On peut carrément changer la hauteur des balles en 125, 150, 180. Et après... Euh, mais attendez ! On peut carrément voir les bots qui sont sortis, en fait. Vous ne le voyez pas, mais juste là. On peut voir, en fait, le nombre des bots. Et le nombre de bots qui est sorti de la presse, en fait. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, juste ici, nous avons... Donc là, le portail s'ouvre. Ok, ici, c'est nickel. Et là, nous avons déjà, pour commencer, c'est le point de vente à patates. Donc, bien sûr, vous pouvez vendre vos patates. Alors, c'est marqué point de vente pour les patates. Mais est-ce qu'on peut vendre aussi des betteraves ? Voilà, il faut regarder ça. Les pommes de terre, c'est ici. On peut les vendre à point de vente. Par contre... Par contre, les betteraves, je ne sais pas où c'est. De base, c'est pommes de terre, betteraves. Et là, il n'y a pas de betteraves, en fait. Il n'y a pas de betteraves, on dirait. Ok, il n'y a pas de betteraves. Je ne sais pas où qui les a mis. Mais il n'y a pas de betteraves. Donc là, vous arrivez là. On... C'est quoi ? Euh... Attendez. Ah non, c'est le panneau, quoi. C'est le... C'est l'empêta qui s'allume, d'accord. Moi, je trouve que c'était un feu. Il se passait au vert. On pouvait passer. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et du coup, là, vous arrivez. Vous pouvez mettre vos patates. Donc là, je pense, c'est pour les vendre. Ici, vos patates. Et là, c'est peut-être aussi pour les stocker. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est à vous de voir avec les petits palocs et tout. Franchement, mais c'est hyper carré. Mais c'est hyper carré, les gars. Par contre, vraiment. Vraiment. Je trouve que c'est la première fois que je kiffe autant une map un peu polonaise. Bon, on va dire que c'est une map française parce que le créateur, il est français. Et c'est bien marqué dessus. Map française. Donc, c'est une map française. Mais franchement, je trouve qu'elle a un petit charme. Et bien sûr, c'est une bêta, les gars. Le mec, il l'a fait en quelques jours, la carte. Donc déjà, vous avez vu le niveau du mec. Je pense qu'en quelques mois, il peut rafler tout ce qu'il veut. Il peut rafler tout ce qu'il veut largement. Là, nous avons une sorte de petit étang. Voilà, un petit lac avec une petite texture d'eau. Franchement, bien sympa. Ce n'est pas raté. C'est vraiment cool. Et du coup, là, c'est la fin de la carte. Ici, ok. Ah ouais, mais c'est vraiment carré. Bien sûr, ce qui manque, c'est un peu les fonds de cartes. Rajouter un peu d'art pour ne pas forcément qu'on voie le fond de carte comme on peut voir là aussi. Là, malheureusement, on le voit. Donc bon, ce n'est pas très grave. Mais ok. On le voit. Mais bon, c'est un peu dommage. Donc ça, du coup, on a fait le tour. Donc là, on a l'atelier. Ah non, on a le magasin là-haut. Là, c'est la ferme, ok. Là, on a le vent de fruits tépés. Donc là, je pense que, en fait, c'est un petit champ. Mais je ne sais pas, en fait, si les champs tépés sont, en fait, fonctionnels. Parce que là, on peut vendre, en fait, fruits tépés, je crois, les amis, que si on regarde. Alors, attendez, parce que je ne sais plus où c'est. Si on regarde ici. Donc déjà, là, en dessous, vous avez dirt, dirt. Vous avez, donc là, voilà. Dirt, dirt, dirt végétal, sand, les graviers, etc. Tout ça, ça se vend ici. Donc le ciment, le roc, le concassé, le asphalt et tout. Tout se vend, en fait. Tout ce qui est du tépé se vend ici, voilà. Et après, vous avez du dirt végétal, du millier, du seigle et de les potes qui se vend à la coopérative agricole. D'accord. Donc ça, en fait, vous vendez tout ça ici. Mais au final, il n'y a pas de chantier. On va aller voir ça. Mais j'ai un gros doute. J'ai un gros, gros doute, tu vois. Mais je pense qu'on n'a pas tout vu. Je pense qu'on n'a pas tout vu. Ça, du coup, on a vu. Donc là-bas, fin de carte. Et là-bas, nous avons la vente de bottes. La vente de bottes qui est juste ici. Vous arrivez ici. Vous avez le trigger pour vendre vos bottes. Et là, vous avez le négociant à bétail qui n'est pas, malheureusement, notifié sur la carte. Malheureusement, je n'ai pas notifié sur la carte. Mais là, je n'ai pas de pâturage, je ne dis rien. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas de pâturage, les gars. Ça, c'est à vous de créer un peu vos enclos, etc. Le trafic routier est ici. Donc, on n'a pas d'enclos, comme je l'ai dit. Donc là, ça a mis un petit message d'erreur, comme quoi, on n'a pas d'enclos. Nous avons, du coup, de la lavande. Ok, on a de la lavande. Et ce que je voulais voir, c'est le prix des parcelles. Pour le moment, on part sur une parcelle de 66 000 euros. C'est une belle parcelle, sauf que de la longueur. On a la parcelle aussi numéro 15. Donc, la parcelle la plus grosse, c'est la parcelle numéro 17, au prix de 170 000, presque. Donc, ce n'est pas trop mal du tout. Le prix, ce n'est pas exorbitant. Ça va. Là, on a l'une des premières prairies. Juste ici. Là, du coup, on a quoi ? On peut ouvrir ou pas ? Ouais, on peut ouvrir. Mais peut-être que... C'est quoi ? On est où ? On est... Eux ? Je ne me vois plus. Ah, si on est là. Je pense que c'est une sorte de petite ferme, les amis. Je pense que c'est une ferme. Juste ici, voilà. Vous pouvez essayer de mettre un enclos ou autre. Pourquoi pas essayer de tenter de mettre un enclos maintenant pour voir si le négociant de bétail marche. Parce qu'au final, on ne sait pas s'il marche. Il faut que je le valide. Il dit qu'il faut que je le valide. Donc, on va mettre un petit enclos pour les poules. Voilà. On va le mettre là, tranquillement. Voilà. Et on va se rendre directement au... Alors, là, voilà. Bon, le trigger, il marche. Nickel. Et on va se rendre directement au négociant pour voir si ça marche. On a ça. On va acheter 30 coques. Voilà. Et on va directement retourner au pool. Et les poules sont bien là. Les coques sont bien là. Ok. Nickel. Bon, ben, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de tout sur tout. Mais je voulais, en fait, déjà, voir deux, trois petites choses. Parce que... Oh, les chemins. Oh, les chemins sont incroyables. Oh, oui, d'accord. Ok. Donc, là, je n'ai pas vu ce coin-là. J'ai bien fait de me TP. Déjà, on est une sorte de petite trivia qui fait tout le tour de la carte. Ça, franchement, c'est vraiment propre. Et on a aussi les chemins. Et ça, franchement, j'ai rien à dire. Donc, est-ce qu'on peut aller, en fait... Euh, on peut aller aussi ici ? Ouais, on peut aller ici. Mais c'est un peu le fond de la carte, non ? Non, 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 pas du tout. Non, ce qui manque vraiment, c'est une bêta. Mais je referai peut-être une petite découverte quand elle ressortira officiellement. Parce que, franchement, je pense qu'il y a un potentiel. Dites-moi un peu votre avis en commentaire, ce que vous en pensez, vous. Mais je pense que, de mon côté, il y a un potentiel. Donc, bien joué à toi. En tout cas, c'est Dijo Modding. Bien joué à toi. Parce que, franchement, c'est top. Environnement et Folia totalement modifiés par moi-même. Map testé sur serveur dédié. Donc, bien sûr, pour ceux qui voudraient jouer avec des serveurs, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Je pense qu'on aura fait le tour de tout ça. La carte est disponible en description pour ceux qui la voudraient pour le genre PC. N'oubliez pas, je fais gagner un DLC Vermeer. Vous spamez DLC en commentaire. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que le placement de produit ne vous aura pas trop gêné. Je n'en ai jamais fait. Donc, franchement, voilà. J'ai accepté. D'habitude, je n'accepte personne. Mais, je me suis dit, je l'accepte celui-là. Franchement, ce n'est pas trop mal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les amis. Ça fait vraiment plaisir. J'espère en tout cas que votre entrée s'est très bien passée. Voilà, ça fait aussi plaisir. J'espère que ça s'est bien passé et que vous n'avez pas eu de problèmes et tout. Dites-moi tout ça en commentaire. C'était Zéro. Et on se retrouve très prochainement, je l'espère, mardi pour une nouvelle vidéo. Et allez, bon week-end à tous. Allez, ciao. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada